bonjour tout le monde bonjour à toutes et bonjour à tous chers étudiants et étudiants chers apprenants et apprenants bonjour dans cette séquence vidéo concernant toujours la suite des vidéos de la recherche opérationnelle alors la séquence intitulée la méthode simplex maximisation 1 donc on a vu dans les capsules précédentes la totalité ou bien des généralités concernant la recherche opérationnelle la programmation linéaire comment formuler un programme linéaire et comment le résoudre en utilisant la méthode graphique c'est en comptant à deux variables décision alors dans cette séquence on va voir la méthode simplex permettant de résoudre n'importe quel programme linéaire quel que soit le nombre de variables de décision et même la nature et le type des des contraintes voilà donc on a dit que dans la partie précédente on a présenté des programmes à deux variables alors dans la pratique ou bien dans la réalité les programmes linéaires comportent plusieurs dizaines de variables et des contraintes donc lorsqu'on parle d'un problème réel alors on peut trouver une dizaine de variables de décision et une dizaine ou bien une centaine même de de contraintes donc d'où la nécessité d'une procédure algébrique permettant de résoudre cpl alors cette méthode est appelée la méthode simplex donc si on veut présenter la méthode simplex donc l'algorithme du simplex est la plus utilisée des méthodes de résolution du programme linéaire alors elle a été mis au point en mine 948 par d'un zègue alors depuis cet algorithme a fait l'objet de plusieurs articles scientifiques et a servi à la résolution d'un nombre de nombreux problèmes alors on peut dire que la méthode simplex est une procédure algébrique et éthérative c'est à dire elle se basse sur un ensemble d'étérations afin de chercher trouver la meilleure solution bien la solution optimale voilà donc le principe de cette méthode c'est quoi c'est de partir d'une solution admissible correspondante à un point extrême du polyèdre ou bien du polygone alors on fixe un point ou bien une solution admissible du polyèdre et on cherche à augmenter la fonction économique sur un point extrême voisin augmenter puisqu'on parle de puisqu'on parle de de maximisation c'est bon à augmenter la fonction économique sur un point extrême voisin et ainsi on cherche de proche en proche sur le polyèdre à il est arrivé à un point optimale donc la première des choses c'est on parle en partant d'un des solutions admissibles on cherche à améliorer ou bien à augmenter la fonction économique en partant d'un point sommet au point sommet voisin donc il est possible d'adopter une représentation sous forme de tableau c'est ce qu'on va essayer de voir durant c'est dans le cours donc on va essayer d'appliquer la méthode simplex sous une représentation tableau permettant de faciliter les calculs et arriver à la solution optimale voilà donc la méthode à suivre pour appliquer l'algorithme simplex alors la première des choses il faut écrire le programme sous forme standard dès là lorsqu'on élabore un programme ou bien on formule un programme linéaire alors on élabore sous forme de sous forme canonique donc il faut le transformer en programme sous forme standard après alors la première étape c'est de trouver la première solution réalisable de base alors il faut trouver une solution de base bien ce qu'on appelle une solution de départ alors cette solution nous permet d'avoir un tableau initial de simplex après l'étape 2 c'est procédé à une à une série d'itérations sur les tableaux simplex aboutissant à la solution optimale c'est à dire on va essayer de faire un ensemble d'itérations en cherchant la solution la solution optimale donc on va essayer de voir l'ensemble de ces étapes par la suite dans dans un exemple voilà donc on va juste faire un petit rappel de la forme standard d'un programme linéaire donc on peut dire que lorsque l'ensemble des contraintes sous présentes sous forme d'inégalité supérieux égale ou inférieux égale alors on parle de forme de forme canonique alors on a déjà traité ça dans les capsules précédentes donc un problème oui un programme linéaire sous forme standard c'est toutes les contraintes sont des des contraintes égalité alors on transforme les signes supérieurs égales ou inférieurs égales en égalité donc pour transformer une contrainte d'inégalité en contraintes d'égalité alors tout simplement ce qu'est ce qu'il faut faire alors il faut ajouter au membre gauche d'une contrainte des variables alors des variables qu'on appelle des variables d'écart qui sert à quoi des variables de surplus qui sert à quoi tout simplement c'est absorber la différence ou bien l'écart qui se trouve contre la membre gauche et le membre droit d'une des contraintes donc on peut autrement dire que la variable d'écart d'une contrainte représente la quantité disponible non utilisée c'est l'écart entre la disponibilité et et les besoins donc à titre d'exemple on a un exemple d'un programme linéaire sous forme canonique voilà pour transformer la forme canonique en forme standard donc tout simplement on va ajouter des variables d'écart s'il s'agit de signes de contraintes de type inférieur ou égal ou bien on va soustraire les variables de surplus et on a des contraintes de type supérieur ou égal donc la forme standard de ce problème est la suivante voilà donc on a ajouté le variable d'écart x3 x4 x5 échanger le signe d'infériorité en égalité voilà c'est la forme standard voilà alors on va citer dans cette partie l'ensemble des étapes à suivre afin d'arriver à la solution optimale en utilisant la méthode simplex donc une fois on a transformé le programme linéaire bien le programme canonique en forme standard donc on passe à définir une solution de base de départ alors qu'on va essayer de déduire à partir de la forme à partir de la forme standard alors après d'après la solution de base repérée ou bien ce qu'on appelle la solution de base de départ trouvée alors on va tracer un tableau simplex initial par la suite on va changer la base on va voir c'est quoi le changement de la base par la suite on passe à l'itération ou bien l'étape de pivotage c'est à rendre le pivot égal à 1 ce qu'on va essayer de voir et aboutir à un tableau simplex suivant bien tableau simplex numéro 2 alors à ce niveau on va tester est ce qu'il s'agit de la solution optimale ou bien est ce que le tableau est optimale si oui le problème est terminé sinon on passe à changer encore la base et faire refaire les iterations jusqu'à ce que la solution optimale soit soit trouvée donc on va essayer de voir la méthode simplex ou bien l'ensemble de ces iterations par un exemple donc on va voir le programme suivant donc maximiser z égale 300 x 1 plus 500 x 2 sous contrainte x 1 inférieur à 4 2 x 2 inférieur à 12 3 x 1 plus 2 x 2 inférieur ou égal à 18 et les contraintes de positivité x 1 x 2 supérieur ou égal à 0 donc on avait déjà vu ce programme linéaire dans les séquences ou bien les capsules précédentes voilà donc la première des choses on va transformer ou bien convertir la forme le programme linéaire se forme canonique on programme linéaire se forme un standard en introduisant les variables d'écart donc le résultat est le suivant donc x 1 plus x 3 2 x 1 2 x 2 pardon plus x 4 égal à 12 et 3 x 1 plus 2 x 2 plus x 5 égal à égal à 18 et bien sûr on ajoute puisqu'on traite les variables d'écart comme étant des variables de décision donc il faut ajouter les variables d'écart dans la contrainte de de positivité c'est la première étape c'est changer ou bien convertir la forme canonique en forme standard donc on exprime le problème se forme matricielle donc on a pas assez quoi assez c'est la matrice 1 voilà c'est l'équation des variables de décision dans les contraintes donc on a 1 0 puisqu'on a x 1 plus 0 x 2 plus x 3 plus 0 x 4 plus 0 x 5 deuxième contrainte on a 0 0 x 1 plus 2 x 2 plus 0 x 3 plus x 4 plus 0 x 5 et ainsi de suite pour la troisième contrainte 3 2 0 x 3 0 x 4 et 1 x 5 on a aussi vecteur on a aussi vecteur b tout simplement le second membre 4 12 et 18 et on a le vecteur c c'est l'équation dans la fonction objectif 300 x 1 plus 500 x 2 plus 0 x 3 plus 0 x 4 plus 0 x 5 voilà alors une fois on a la forme standard de notre programme linéaire on peut tracer la première ou bien le premier tableau simplex après avoir déterminé la solution de base de départ alors généralement la méthode simplex alors généralement bien par défaut la méthode simplex dans la méthode simplex alors on choisit les variables de décision comme étant des variables hors base et les variables de d'écart comme étant des variables de base c'est à dire reprendre x 1 x 2 égale à 0 et on va déduire x 3 x 4 x 5 par la suite donc on peut tracer le tableau suivant d'après la forme standard dans notre problème donc la première des choses les variables de base sont x 3 x 4 x 5 ce sont les variables d'écart voilà les variables de base b x 3 x 4 x 5 donc dans la première ligne qu'est ce qu'on met on met les coefficients de la fonction objectif 300 500 0 x 3 0 x 4 0 x 5 voilà les variables x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 ça marche alors si x 1 x 2 égale à 0 donc si on prend l'origine c'est à dire on prend l'origine comme comme solution de départ 0 l'origine c'est à dire x 1 x 2 0 0 alors si x 1 égal à 0 x 3 égal à quoi égal à 4 voilà c'est x 3 égal à 4 c'est x 2 égal à 0 x 4 égal à 12 et de même pour x 5 x 1 x 2 égal à 0 donc x 5 égal à 18 alors dans la première colonne c'est b ce sont les coefficients des variables de base dans la fonction objectif alors c'est quoi le coefficient de x 3 dans la fonction objectif c'est c'est 0 le coefficient de x 4 dans la fonction objectif c'est 0 et le coefficient de x 5 dans la fonction objectif c'est aussi zéro alors dans cette partie on va mettre la matrice tout simplement la matrice a voilà 1 c'est x 1 plus 0 x 2 plus 1 x 3 plus 0 x 4 plus 0 x 5 de même 0 x 1 plus 2 x 2 0 x 3 1 x 4 0 x 5 donc la matrice a vecteur b vecteur c les variables de décision et le coefficient de variable de décision dans la fonction objectif après on calcule z i la ligne z i et la c'est i moins z i alors c'est quoi tout simplement z i c'est alors pour chaque colonne on va multiplier les éléments de chaque colonne par les coefficients des variables de base dans la fonction objectif par exemple dans cette case on va mettre 4 x 0 plus 12 x 0 plus 18 x 0 on obtient bien sûr 0 alors la même chose pour x 1 x 2 x 3 alors et puis ce que dans la première itération ou bien dans la solution la première solution de départ on a les coefficients de la des variables de base dans la fonction objectif égal à zéro donc évidemment on va trouver cette ligne est égal à égal à zéro dont la dernière ligne qu'est ce qu'on va mettre c'est i moins z i alors c'est i c'est égal à 300 et c'est égal à zéro donc c'est moins z i c'est 300 500 moins zéro c'est 500 0 moins zéro c'est zéro et on obtient le tableau simplex initial suivant donc la première des choses on a transformé la forme canonique en forme standard une fois on arrive à tracer ou bien écrire la forme standard de notre programme linéaire en introduisant les variables d'écart alors on peut simplement simplement déterminer le premier tableau simplex en choisissant les variables d'écart comme étant des variables de base pour ce cas on va voir que c'est pas toujours le cas on choisit sur les variables décisions comme étant des variables hors base c'est à dire égal à zéro et après on trace notre tableau simplex voilà alors une fois on a tracé notre premier tableau simplex ou bien qu'on appelle tableau simplex initial alors on passe à l'étape suivante qui est le changement de la base alors c'est quoi tout simplement changement de la base c'est on cherche à augmenter la valeur de z donc il faut examiner une nouvelle solution de base puisque cette solution c'est une solution de départ alors c'est ça permet de la méthode simplex de démarrer ni plus ni moins donc il faut chercher à augmenter augmenter puis toujours on parle de maximisation alors augmenter la valeur de z donc il nous faut une autre solution à examiner alors pour l'obtenir qu'est ce qu'on va faire on doit introduire une variable dans la base voilà les variables de base de notre premier tableau initial donc on va chercher à introduire une nouvelle variable de là bas dans la base ce qu'on appelle la variable en 30 puisqu'elle entre dans la base et exclure une des variables qui figurent précédemment exclure l'une des variables qui figurent précédemment dans la base ce qu'on appelle la variable sortante il faut choisir une variable en 30 et la variable sortante alors le changement de la base et le processus qui consiste à choisir ces deux ces deux variables c'est-à-dire la variable en 30 et la variable sortante maintenant à voir comment choisir la variable en 30 et comment choisir la variable sortante donc pour choisir la variable en 30 donc on s'intéresse à la dernière ligne dernière c'est émoi si alors le coefficient dans la valeur est la plus élevé détermine la variable a entré dans la base alors on va chercher le coefficient le plus élevé alors évidemment et les 500 donc on peut dire que voilà la variable en 30 c'est la variable x 2 c'est à dire la variable x 2 entre dans dans la base et on appelle cette colonne colonne pivou donc la première des choses pour sélectionner ou bien trouver la variable en 30 on cherche tout simplement dans la dernière ligne c'est quoi le coefficient le plus élevé alors c'est ce qu'on appelle la variable en 30 et la colonne correspondante est appelée colonne pivot voilà alors une fois on a trouvé la variable en 30 et la colonne pivot correspondante aux coefficients au plus plus grands coefficients positifs dans la dernière ligne maintenant on s'intéresse à choisir la variable sortante donc on choisit la variable sortante comme étant la variable de base qui s'annule la première alors cela revient à calculer le minimum du rapport du coefficient du membre de droite de chaque contrainte c'est le second membre p sur les coefficients correspondant de la colonne pivot lorsque ce dernier est strictement positif voilà donc qu'est ce qu'on va faire pour sélectionner la variable sortante on va faire le rapport entre la vecteur b ou bien les membres de vecteurs b ou les coefficients de vecteurs b par coefficient de la colonne pivot attention lorsque ce dernier c'est-à-dire coefficient de cette est strictement positif lorsque le coefficient est strictement positif si le coefficient est nil ou négatif on n'entre pas en considération ou bien on ne prend pas en considération voilà donc déjà c'est on calcule le minimum donc on cherche le minimum de 12 avant pas prendre cette ligne en considération puisque la coefficient dans la colonne pivot est égal à zéro donc on va faire 12 divisé par 2 18 divisé par 2 12 divisé par 2 6 6 18 divisé par 2 c'est 9 donc on s'intéresse au rapport mini minimal donc la variable sortante c'est la variable x et x4 donc cette ligne reçoit le nom de ligne pivot donc variable sortante et ligne pivot donc après avoir tracé le tableau simplex initial alors il faut déterminer la variable en trente c'est quoi la variable en trente c'est la variable correspondante aux coefficients supérieures le plus élevé dans la dernière ligne on appelle la colonne correspondante colonne pivot après on passe à déterminer la variable sortante alors on fait le rapport entre les deux second membres le vecteur b par l'équation de la colonne de la colonne pivot si l'équation de la colonne pivot sont strictement positifs voilà une fois on a trouvé les minimum voilà la variable correspondante c'est la variable sortante et on appelle la ligne ligne pivot et bien sûr l'intersection entre la colonne pivot et la ligne pivot c'est ce qu'on appelle le puis le pivot voilà donc une fois on a trouvé la variable sortante c'est la variable en trente et on a sélectionné le pivot alors on passe à à l'étape suivante qu'on appelle pivotage alors c'est quoi le pivot à c'est le processus qui consiste à rendre le pivot égale à 1 et la transformation des autres cases selon les règles bien précises donc le pivot nous permettra de transformer le tableau actuel on a un deuxième tableau correspond à une nouvelle base on peut dire à une nouvelle à une nouvelle solution donc on a trouvé tableau simplex initial on a trouvé variable en trente variable sortante le pivot l'étape suivante c'est rendre ce pivot égale à 1 si on arrive à rendre le pivot égale à 1 on peut trouver une autre solution de base qu'on peut examiner donc pour rendre le pivot égale à 1 on va passer par un ensemble d'étapes donc la première des choses c'est la transformation de la ligne la ligne pivot comment c'est diviser tous les éléments par le pivot voilà la ligne pivot donc qu'est ce qu'on va faire on va diviser ces éléments 12 divisé par 2 0 divisé par 2 2 divisé par 2 et ainsi de suite puisqu'on cherche à aboutir à un pivot égale à 1 donc automatiquement on va diviser la ligne pivot par le par le pivot c'est la première des choses de transformation de la colonne pivot alors transformation de la colonne pivot les éléments situés au dessus et au dessus du pivot deviennent 0 alors on s'intéresse à la matrice à cette matrice a donc ces éléments de la colonne pivot deviennent 0 0 si et 0 là après transformation des autres cases de tableau en appliquant la méthode des rectangles donc on va essayer de voir ces étérations ou bien ces étapes dans notre exemple voilà donc on a le premier tableau initial qu'on a tracé donc on a dit que la première étape c'est de transformer la ligne pivot en divisant les éléments par le pivot donc on obtient 6 12 divisé par 2 c'est 6 0 le pivot égal à 1 c'est 2 divisé par 2 0 1,5 et 0 après transformation de la colonne pivot c'est à dire les éléments de la colonne pivot égal à 0 0 0 alors on s'intéresse uniquement à la matrice A donc 0 0 voilà alors avant de passer à appliquer la méthode rectangle alors on va essayer de simplifier la transformation d'un tableau simplex au tableau suivant en poursuivant les remarques suivantes alors si une ligne contient un 0 à l'intersection avec la colonne de pivot alors cette ligne ne sera pas modifiée alors on reprend si une ligne voilà est en intersection avec la colonne pivot à 0 cette ligne ne sera pas modifiée alors on va chercher dans ce tableau est-ce qu'il y a une ligne qui est en intersection à 0 avec la colonne pivot voilà on remarque que cette ligne est en intersection à 0 voilà la ligne et voilà la colonne pivot donc 0 donc cette ligne ne sera pas modifiée voilà 4 1 0 1 0 0 si une colonne contient un 0 à l'intersection avec la ligne pivot c'est l'inverse cette colonne ne sera pas modifiée alors on va chercher s'il y a une colonne qui est en intersection à 0 avec la colonne avec la ligne pivot voilà voilà une colonne voilà la ligne pivot voilà l'intersection à 0 donc cette colonne ne sera pas modifiée alors quand j'ajoute 3 et la même chose pour cette colonne et celle-là donc je note les coefficients telles qu'elles sont maintenant on passe à transformer les autres 15 en appliquant en appliquant la règle de la règle de rectangle donc le principe de la règle donc le principe de cette méthode est alors a' égale a moins b fois c sur le pivot alors a' c'est la nouvelle valeur de coefficient qu'on cherche a c'est l'ancienne valeur par exemple dans notre cas a c'est 18 b alors c'est l'élément situé sur la même ligne que a mais dans la colonne pivot et c c'est l'élément situé sur la même colonne que a mais sur la ligne pivot donc on va voir l'exemple comment trouver la nouvelle valeur de la nouvelle valeur 18 alors alors tout simplement a' c'est la nouvelle valeur qu'on cherche a c'est 18 alors b b c'est quoi c'est l'élément situé sur la même ligne la même ligne que a voilà la ligne que a mais dans la colonne pivot donc b égale a égale à 2 c c'est l'élément situé sur la même colonne que a c'est la même colonne que a mais dans la ligne pivot donc c'est 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 12 et le pivot égale à égale à 2 donc on peut trouver a prime égale 18 moins 2 voilà tableau voilà rectangle 18 2 2 pivot et 12 c'est c'est le coefficient sur la même colonne mais dans la ligne pivot et on obtient la nouvelle valeur ou bien le nouveau coefficient 6 de même pour cette valeur ou bien ce coefficient donc on a 0 moins 2 fois 1 divisé par 2 donc on forme on cherche à former un rectangle 2 2 les points de ce rectangle les sommes de ce rectangle 2 2 0 1 c'est quoi la nouvelle valeur de 0 c'est 0 moins 2 fois 1 divisé par 2 et on trouve moins 1 ça marche alors une remarque à ne pas oublier une fois une variable entre dans la base donc si vous remarquez la variable en 30 c'est x2 voilà c'est la nouvelle variable c'est x2 et la variable sur 30 c'est x4 donc on a exclu x4 de la base et on a ajouté x2 et bien sûr lorsqu'on ajoute une variable dans la base il faut mentionner son coefficient dans la fonction objectif c'est quoi le coefficient de x2 c'est 500 et après on passe à recalculer zi et ci moins zi par exemple c'est quoi zi c'est 4 fois 0 plus 6 fois 500 plus 6 fois 0 et la même chose pour x1 x2 x3 x4 donc on obtient les coefficients suivants de même pour ci moins zi donc 300 moins 0 c'est 300 500 moins 500 c'est 0 0 moins 0 c'est 0 et ainsi de suite on trouve le tableau simplex suivant donc ce tableau nous permet d'avoir une deuxième solution alors d'après ce tableau on peut déterminer la deuxième solution de base réalisable donc x1 x1 qui ne se trouve pas dans la base une fois la variable une fois on ne trouve pas la variable dans la base donc sa valeur égale à 0 donc x1 égale à 0 x2 égale à 6 x3 égale à 4 x4 égale à 0 et x5 égale à 6 et la fonction la valeur de la fonction objectif z égale à 3000 voilà zi égale à 3000 la question maintenant qui se pose est-ce qu'il s'agit de la solution optimale alors le maximum de la fonction z est éteint lorsqu'il n'y a plus de coefficients positives dans la dernière ligne puisqu'on a des coefficients positives dans la dernière ligne donc on cherche toujours à optimiser notre solution c'est une solution réalisable mais c'est pas la solution optimale donc le critère d'arrêt pour déterminer qu'il s'agit de la solution optimale c'est de ne pas c'est de ne pas trouver des coefficients positives dans la dernière dans la dernière ligne donc on va poursuivre les changements de base et les pivotages jusqu'à jusqu'à ce qu'on trouve la solution optimale c'est à dire on va chercher à changer la base c'est quoi changer la base c'est chercher la variable entrante et chercher la variable sortante afin de déterminer le pivot et une fois on détermine le pivot on cherche à rendre le pivot égal à 1 par l'application des règles de pivotage et ainsi de suite donc c'est ce qu'on va essayer de faire donc on va déterminer la variable entrante donc tout simplement on a dit c'est quoi la variable entrante c'est la variable correspondante aux coefficients supérieures le plus élevé pardon c'est la coefficient positif le plus élevé dans la dernière ligne c'est évident on n'a qu'un seul coefficient positif 300 donc la variable entrante c'est la variable x1 comment sélectionner la variable sortante alors on a dit qu'on divise l'équation du vecteur b par l'équation de la colonne pivot ces dernières sont strictement positives donc 4 divisé par 1 c'est 4 6 divisé par 3 c'est 2 c'est quoi la variable sortante c'est la variable correspondante au rapport minimal donc évidemment x5 c'est la variable sortante l'intersection entre les deux c'est ce qu'on appelle le pivot donc le pivot égal à 3 une fois on a trouvé le pivot on passe à l'itération suivante c'est quoi l'itération suivante c'est transformation de la ligne pivot par la division de ces éléments à 1 donc dans le tableau qu'est-ce qu'on va trouver 6 divisé par 3 c'est 2 3 divisé par pardon on divise les éléments de pivot par le pivot c'est pas par 1 donc 6 divisé par 3 c'est 2 3 divisé par 3 c'est 1 et ainsi de suite et on obtient le tableau suivant donc qu'est-ce qu'on a fait on a divisé les éléments de la ligne pivot par le pivot donc 6 divisé par 3 c'est 2 3 divisé par 3 c'est 1 0 0 moins 1 sur 3 1 sur 3 prêt transformation de la colonne pivot alors on m'avait entre des 0 voilà 0 0 après on passe à chercher est-ce qu'il y a une intersection d'une ligne avec la colonne pivot en 0 ou bien d'une colonne avec la ligne pivot en 0 la première des choses voilà alors cette ligne n'est pas en intersection avec la colonne pivot en 0 cette ligne est en intersection avec la colonne pivot en 0 donc elle reste reste la même voilà la même chose pour cette colonne et la même chose pour celle-là x2 x3 puisque l'intersection de ces colonnes avec la ligne pivot est égale à 0 pour les autres cases on les détermine en utilisant la méthode la méthode de rectangle donc comment c'est quoi par exemple à votre avis la nouvelle valeur de 4 alors pour trouver alors la nouvelle valeur de 4 c'est quoi c'est 4 moins 6 fois 1 divisé par 3 voilà on cherche toujours à déterminer les éléments de notre rectangle 4 6 voilà 4 6 3 1 4 6 3 1 voilà en appliquant la méthode de rectangle donc on cherche à trouver les différentes coefficients une fois on trouve les coefficients on applique ou bien on applique la formule pour trouver zi tout simplement de voilà alors la variable entrente c'est x2 donc x2 remplace la variable sortante x5 et bien sûr on met le coefficient de la variable entrente dans la fonction objectif qui est 300 et on cherche à calculer 2 fois 0 c'est 0 plus 6 fois 500 plus 2 fois 300 on obtient 3600 la même chose pour les autres éléments x1 x2 x3 et on calcule ci moins zi donc ci c'est 300 moins 300 c'est 0 500 moins 500 c'est 0 0 moins 0 c'est 0 et ainsi de suite donc on s'intéresse aux coefficients de la dernière ligne on a dit que le coefficient d'arrêt c'est de trouver l'équification de la dernière ligne négative ou nul alors si on trouve l'équification de la dernière ligne négative ou nul pour un problème de maximisation alors il s'agit automatiquement c'est une solution optimale donc on peut dire que d'après le tableau la troisième solution qu'on a trouvé c'est x1 égal à 2 x2 égal à 6 x3 égal à 2 x4 égal à 0 et x5 égal à 0 avec la valeur de la fonction objectif 3000 3600 donc il n'y a plus de coefficient positif dans la dernière ligne donc la solution courante c'est une solution optimale ainsi x1 égal à 2 et x2 égal à 6 et la valeur de z égal à 3000 600 voilà donc sur le principe général de la méthode simplex à suivre donc on récapitule donc la première des choses on transforme le programme linéaire canonique en programme standard après d'après cette forme on va déterminer une solution de base de départ permettant à la méthode simplex de démarrer alors par la suite on trace un tableau initial nommé tableau initial de simplex on cherche à changer la base comment déterminer la variable entrente déterminer la variable sortante et le pivot l'étape suivante c'est le pivotage permettant de rendre le pivot égal à 1 afin de déduire une nouvelle solution réalisable après on teste est-ce qu'il s'agit de la solution optimale alors comment il s'agit de la solution optimale c'est pour un problème de maximisation les coefficients de la dernière ligne doivent être négatifs ou nul s'il ne s'agit pas de la solution optimale on passe à l'étape suivante à reprendre l'itération de la changement de changement de base chercher la valeur variable entrente variable sortante et ainsi du suite jusqu'à ce qu'on trouve la solution optimale donc dans la séquence suivante on va essayer de voir la méthode simplex maximisation 2 alors dans cette capsule on est intéressé à des programmes linéaires du type maximisation avec des contraintes du type inférieur ou égal et le second membre positif c'est une méthode de départ afin de comprendre la méthode simplex mais par la suite on va voir des cas où on a des problèmes de maximisation mais avec des contraintes mixtes contraintes inférieures contraintes supérieures contraintes égalité donc je vous donne rendez-vous la vidéo suivante donc bon courage bon apprentissage et à la prochaine